bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans la partie numéro 2 du démontage de la demi culasse et donc là on a démonté la culasse et là il y a le joint on s'aperçoit que le joint est foutu parce qu'il est craqué un endroit je vais essayer de montrer il est craqué un peu tout autour et il faut le changer souvent des fois le joint de culasse c'est important si vous voyez au niveau de la culasse il y a une fuite démonter et vérifier que votre joint de culasse soit bien étanche et ne soit pas fissuré, craté ou endommagé donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre de l'essence on va reprendre de l'essence et on va essayer de nettoyer à peu près tout autour et même au niveau là où il y a de l'huile pour que ça fasse propre et surtout pour que le joint adhère aussi faut savoir que ça peut faire aussi des interpris l'huile c'est sale et ça peut le joint ne pourrait pas bien s'emboîter partout à cause de l'huile bon bah là on va commencer à nettoyer la culasse avec de l'essence surtout le dessus ce qu'il y avait surtout l'ancien joint ça va permettre de mieux adhérer au nouveau parce que sinon après n'hésitez pas à frotter fort pour bien enlever le truc ouais je suis prêt une fois qu'on a fait ça ça donne un résultat comme ça donc on a nettoyé tout la partie là et je vous donne un conseil pour éviter de tâcher votre sol en mettant un journal moi j'ai mis un journal un journal qui est assez vieux et là on va aussi nettoyer aussi la partie moteur aussi parce que on fait les choses bien une fois qu'on a fait la culasse faut quand même aussi nettoyer le moteur ça dépend de l'état de votre moteur mais bon l'état du moteur il est rempli d'huile donc il est préférable si un moteur est rempli d'huile de bien le nettoyer donc on se retrouve tout de suite maintenant qu'on a nettoyé la culasse on va s'attaquer à la partie moteur donc là à l'intérieur du cinéma parce que c'est gorgé d'huile et on préfère faire sa propre ça peut venir au bon fonctionnement du moteur parce qu'un mélange d'essence avec de l'huile je n'ai jamais vu ça donc soyez surprenant vérifiez quand même toujours s'il n'y a pas des résidus d'huile au niveau du piston ou à l'intérieur du cylindre une fois qu'on a nettoyé tout le tour ici de la culasse en tout cas on va revenir placer le nouveau joint et donc là il y a un sens à mettre le joint donc je vous expliquerai tout ne vous inquiétez pas voici le nouveau joint donc le joint de culasse neuf et donc très fragile quand vous le prenez faites toujours gaffe c'est important de ne pas avoir de soucis avec donc faut pas se montrer il y a un sens dans la culasse il faut toujours mettre comme indiqué donc comme ça de toute façon il y a la forme là ici vous le posez juste comme ça juste en face des trous là vous voyez les trous de vis et ça y est vous êtes bons sur le joint de culasse donc voila prêt à endormir attend je vais vous montrer voilà voilà oublah ah mince vous le mettez comme ceci attendez voilà comme ceci et vous allez venir visser vos vis mais que à la main pour l'instant pourquoi ça existe pas attend j'suis dans les trous ou pas voilà c'est bon voilà c'est bon je vais les vois que j'en ai fait donc là vous allez venir juste rapprocher la culasse pour qu'elle tienne et après on va mettre les trous on va mettre les trous on va mettre les petits après je me trouverais il y a après il y a un après il y a un un après il y a un bon après on va venir les rapprocher à la feuille pourquoi c'est bleu, parce que c'est la force on va juste les rapprocher on va juste les rapprocher on va pas les serrer complètement juste voilà, juste même pas comme ça quoi après on va venir les serrer dans un orbe précis il y a un orbe de presse pour serrer je vous serrez pas tout de suite vous rapprochez juste les vis c'est très important là c'est l'ordre de serrage donc par exemple je vais vous montrer on serre la vis en premier la deuxième vis en deuxième la troisième vis ici la quatrième vis ici la cinquième vis ici la sixième vis ici la septième et la dernière celle-là c'est très important il faut respecter ça sinon la culasse ça va pas attirer par exemple là voilà, donc là, c'est ça on serre à 20 Nm de coupe avec notre clé dynamométrique et donc du coup on va serrer toujours dans le même ordre hein surtout là donc voilà, hop j'ai déjà entendu là on fait la deuxième c'est la bougie après celle-là après celle-là après celle-là après celle-là après celle-là après celle-là la après celle-là après celle-là la et après celle-là la 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 Merci.